Le bousier, c'est la carrossée du bousier sur le X-Maxx VR en fait avec les triangles alu, les amortaux couchés, des battements raccourcis de 1 cm sur la tige, les roues de X-RT, les élargisseurs plus 15 donc on est à peine plus large qu'à l'origine. Ça se passe bien et j'ai le Castle à bord, enfin elle varie au Monster X mais avec le 1100 KV par contre, j'ai le trembleu, il commence à avoir trembleu comme moi je suis heureux écoute, tu sors du Castle. Ouais j'ai entendu là moi. T'as pris sur le trottoir. Ouais, c'est pas l'outre ça, c'est pas l'outre ça. Bah je crois que ça glisse sur le parking. Quand même. Je t'ai dit que j'ai beaucoup de fusée mais je veux pas les casser, je les ai pas en ça sent les éteins, c'est eux le dit. Par contre là je les dis que certes tu vois ils ont l'air top, ils sont résistants. Après tu vois, t'as quand même le même poids clé. Tu m'as cassé. Pas de coupure, t'as changé de téléco, t'as mis des vides, on prend les miennes. Tu crois ? Ah, ça cracouille. Non, c'était Skid. C'était Skid ? Ah ouais. Ah de la poussière, ça faisait longtemps. Ouais. Amour la gâteau. Ce qui est bien ce qu'on a avec les pneus de XRT, c'est que... Enfin tu récupères 4 vieilles gens de X-Max, t'achètes juste les 4 pneus XRT avec les mousses. Tu les colles sur les gens de X-Max pour avoir la paix. En hiver comme dit, t'as vu, ils ont pété vite là. Ouais. Et du coup, t'as... Tu vois, quand t'as fait comme ça, t'es... Dès que t'es l'infairie, tu mets ceux-là. Ouais. Ça tombe bien, ils sont bientôt coups tous ceux-là. On s'en met à eux aussi. Par contre, Dorine, t'as vu le tirer court, quoi ? Euh, ouais. Ouais, faut en parler aux travaux aussi. J'ai oublié. Ah, faut voir si ça fait vraiment tellement de différence de V-Max. Oh, il est sur les roues, je crois. Ouh ! Le terrain indice là, il y a que de la mousse maintenant. Ouais. En fait, c'est sûr qu'elle a rembaissé comme il est. C'est ça, c'est ça. On va le faire par là, comme ça, on va voir l'épacelle. Je sais même pas où je veux. C'est là-bas. Presque. Ça, il fait du trace ou pas ? Ouais, je pense pas mal. Ouais, regarde. Ouais, mais tu vois, du coup, c'est ça. Ah ouais. Ouais, mais tu vois, si tu mets les vis ici, t'arraches tout. Ouais. T'arraches tout. Un bon petit coup, ça pique, ça sera remuente là. On va trouver un autre moyen de mettre. Bon, je vais surtout le réhausser nouveau, ouais. Ouais, parce qu'après, ouais, c'est un petit arradu sur là, celui-là. Ouais. Là, celui-là. C'est un peu le petit coup, là. Il y a un qui est venu avec un engin de chantier là-bas en bleu. Ouais, je pense que c'est la tondeuse. C'est aussi gros les trous. Ouais, ouais, il a fait des autres demi-tours là-bas aussi. Il a dû s'enliger. C'est trempé, hein. Je lui enlève les moustaches. Non, c'est bizarre car ils fassent un son. Ils ont vu les moins 1 sur le thermomètre, ça il a calmé, alors qu'en fait le soleil était super bon, il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est le soleil qui s'emballe. C'est bizarre le module 1.5, c'est le brouillet, c'est bien celui de 4.5 là, c'est quoi ? Il n'y a pas de couroir avec ses moteurs, il n'est pas bon. Moi j'aime bien les 1.5 parce qu'il y a plein de moteurs avant de se le brouillet, je crois que je vais bientôt en prendre, juste en réserve. Ça ne serait pas moins de moteur brouillet, c'est ce qu'on fait. Je vais t'en mettre 300 balles d'un autre, c'est ce qu'on fait. Pourquoi tu es arrondi ? Vous voulez tranquille ! C'est trop ouf ! Je te suivais en attendant pour mettre la piste nette du bon côté, j'ai dit que c'était gauche-droite. Il y a un truc qui a bougé. Ça se touche un peu. Ça s'est retiré. Ah ouais. 2-3 arrière-tour, ça va se desserrer. Ou ça va fumer. Franchement, le moteur d'origine avec les sledgehammer, c'est bon. Il faut faire les sauts et ses pieds. C'est le tri qui refroidit. Heureusement qu'il me l'a dit, j'allais y aller. Ah, j'ai pas vu quelle tournée. Salaud. T'es plus maniable. Je vais pas arrêter. Ah, t'arrives. Là, celui-là, il a 60 kg aussi. Vas-y, il donne le top. 3, 2, 1, top. Tu vois ? Il gagne pas tant que ça. Si on n'est pas arrêté. Non. C'est fou, là. T'es lancé, je te rate pas peut-être plus. Il faut vraiment de la place pour voir la différence, tu vois. T'as déjà une belle longueur, là. C'est là que c'est assez délirant, tu vois. On passe le caillou. Un bon 10 km de plus, mais ça se voit quasiment pas. Juste parce que là, j'ai les pneus qui patinent un peu plus que toi et toi, t'as la motrice. 3, 2, 1, top. Non, on patine trop, toi. Il gagne à rien, en fait. Non. Oh, non. Cri du coeur. Non. Ah, celui-là, j'ai la roulette en bas, je crois. Merci. Tu vois les lunettes, à quoi ça sert ? Ouais. C'est quand que t'as rendez-vous ? 2024. Non, mais sérieusement ? Ouais. J'ai vraiment pris rendez-vous en 2024. Bon, j'ai pas encore pris rendez-vous, mais après 10 mots, c'est 2024, monsieur. Je vais voir si j'en trouve un autre. Ça va tarder. Là, tu peux déjà prendre un rendez-vous. Après, ils te saillent de l'avant, au fur et à mesure. Ouais. Quand y a des gens qui montent ou n'importe. Tu te dis que t'es heureux, t'en as besoin pour travailler parce que tu vois plus rien avec le camion. Ouais. Quand on te... Je ne sais pas si avant. Oh, oh, oh. J'oublie toujours que ça ne ballonnes pas beaucoup ces pneus-là et que pour l'inertie, c'est un peu trop chaud. Non, mais c'est quand même sympa. Tu prends le X-Max d'origine. Tu fais le upgrade avec le Vario, et ensuite, tu as le choix entre les gommes d'origine qui sont super à niveau motricité, les gommes de VXRT qui sont cool sur la prairie et le béton, et les Sledgehammer pour les sauts. On va faire la paix. C'est un bon robot quoi. Là, cac crow's coach. Si tu as vu que là, c'est la moitié d'maleque. Je vais te faire la paix. On va finir là, pour restiller le moucher dans les rambes. Non, 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 non. C'est pas très simple. Tu vois, cac crow's coach. C'est pas la 끼, hein, non non. On va faire, 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 on va faire. j'ai cru que tu prenais le dépanneau j'ai vu ce que je viens de leur mettre ça peut être c'est devenu un coussin ici il faut même pas que les gros après le problème c'est s'ils font ceux-là avec cette gomme là on sera assez énorme après ils le feront pas parce qu'ils ont les sledge bah oui ils n'ont quand même intérêt ah si ils ont peut-être juste la moitié mieux tu changes juste les mousses et franchement t'es bon t'es juste à leur point tout en mousse c'est en ligne c'est bon tu peux sélectionner les tailles que tu veux maintenant t'es un sélecteur de taille mousse simple et mousse double ok la dernière fois que j'ai changé les mousses c'est les jantes qui ont parti avec ma patience de mouche ah 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 j'ai pas pu mettre à 150 j'ai mis à 250 quoi ah ah bah non mais non ça va pas la jante elle tient pas ça va pas mal voilà on voit la différence d'évitabilité ouais quand même c'est pire-en-pire ah ouais t'as le dragueux t'as le drague d'un drague là l'arcône il s'est resserré hein faudrait que je tape un coussage au-de-toi je crois que j'ai des petits sous-titres en papy, on ne peut plus reculer le vélo, pas de planer le prochain c'est bon tu me serres ça a bloqué avant les roues je vais essayer de taper sur le poids ils ont une réparation providoire ça s'est libéré il y a quelque chose qui est parti en tout cas tu crois que c'est le moteur ? le moteur ou le lipo ? parce que les roues sont lâchées direct c'est parti l'auto je ne bouge pas, il n'aurait pas rien ah si regarde, je ne suis même plus en contact je crois que mon beauté il bouge un petit peu merci Richard Sous-titrage ST' 501